Salut et merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, cap sur la fin des années 80. D'Annie Cordy à Morane, de Claude Barzotti à Plastique Bertrand, la Belgique nous a envoyé bon nombre de ses artistes. En 1989, la France découvre Philippe Lafontaine et son cœur de loup. Après des débuts dans la musique à la fin des années 70, notamment comme choriste de Morane, son succès reste aussi plat que son pays jusqu'à la sortie du tube « Cœur de loup ». Si les radios reconnaissent son talent et passent régulièrement ses morceaux, Lafontaine vend peu de disques. La parution d'un premier best-of belge en 1988 va cependant inverser la tendance. Le chanteur rassemble en effet pour la première fois en CD les titres les plus marquants de ses premiers albums ainsi qu'un nouveau titre enregistré pour l'occasion « Cœur de loup ». Alors qu'il entend dire que les Bee Gees écrivaient pendant un moment une chanson par jour, il se met en tête de relever le même défi. Pendant 12 jours, il va donc s'astreindre à la composition de nouveaux morceaux en rentrant du travail et avec une bouteille de whisky. Au bout de trois jours, une esquisse de « Cœur de loup » se dessine et Philippe présente la maquette à son parolier, Rouen d'Outrellemont, afin de peaufiner le texte. Jeune mot, allitération, le texte de « Cœur de loup » se précise et devient la confession d'un donjuan au cœur d'artichaut sur une musique dansante marquée par la présence de cuivre. La chanson raconte des aventures amoureuses sans lendemain, des « coups d'un soir » que certaines associations féministes assimileront à une incitation au viol. En cause, ses paroles, la victime est si belle et le crime est si gai. Le chanteur doit faire face à une polémique rapidement éteinte par le succès de la chanson, au texte par ailleurs finalement ciselé. Séduit-la, sans délai, suit le swing, c'est le coup de gong du King Bong. Philippe produit lui-même le titre avec peu de moyens et « Cœur de loup » sort en 45 tours en Belgique sur le label « Promax Records » en 1988 avec une pochette illustrée par de sommaires dessins de loup. Quelques mois plus tard, « Cœur de loup » se ferait un chemin jusqu'en France où il est distribué par Vogue juste avant l'été 1989. L'engouement pour le morceau est tel qu'une promotion intense du titre se met en place très rapidement. « Cœur de loup » fait son entrée au top 50 début août, grimpe jusqu'au top 10 en un mois et se retrouve propulsé en première position pendant deux semaines fin octobre, détrônant ainsi la lambada. Pour son exploitation en France, le visuel de la pochette est retravaillé et on préfère proposer un portrait du chanteur. Celui-ci repartira de France avec la victoire de la musique de la révélation de l'année en 1990 avant de poursuivre sa carrière en Belgique où il continue d'enregistrer des disques et de donner des concerts. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !